Allo ? Allo ? Monsieur les chers dames ? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison ici ? Et mais quoi juste ? Désormes, je bouge ! Et on sent que nous sommes attaqués ! Attaqués par qui ? Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn En dessous de cette vidéo, si tous abonnez, cliquez là-dessus Abonnez-vous, attivez la cloche, n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir En dessous de cette vidéo, c'est tout Toute les informations qu'il vous faut pour faire le temps Vous pouvez faire le temps via Paypal Ou encore Western Union Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici, sur notre chaîne YouTube Yance Reborn Que tu vous bénisses ! Nous avons commencé ce travail extraordinaire C'est un travail qui consiste à tenter de résoudre 30 mystères vraiment trop étranges, trop étranges Nous avons travaillé les premiers mystères Aujourd'hui, nous sommes au mystère neuf Et ce mystère est formant étranges Si vous avez peur, n'ayez pas peur Et priez que Dieu lui-même faille sur vous Pour vous épargner toutes les choses inutiles Waouh ! Nous allons vous raconter ce mystère dans cette vidéo Et ce sera à vous de nous dire Qu'est-ce que ça signifie Ou encore à quoi ça correspond dans la parole de Dieu Est-ce que ce mystère mérite d'être appelé un mystère ? Ou encore, si vous avez d'autres choses à ajouter Et ajoutez la partie du commentaire Et si vous avez été touché, laissez un gère Ok, c'est parti ! Quelle est cette histoire donc ? Waouh ! Le mystère neuf parle d'une maison Une maison pas comme les autres Quelle est la particularité de cette maison ? La particularité de cette maison est que Cette maison est... Bon, 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 bon On va pas attendre d'un petit chier dessus sinon les gens ne comprenaient pas bien La particularité de cette maison en question est que Quand vous êtes dans cette maison, quand vous entrez dans cette maison, à un moment donné Vous pouvez décrire ce qui se passe Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on entend ? Des objets bougent ? Vous pouvez voir des assiettes qui vont se déplacer En fait, dans la maison, vous êtes sûr, mais la maison, tous les objets de la maison sont en mouvement et bouge Ça se déplace Et même vous voyez que quelqu'un frappe sur le mur comme ça Vous-même, vous êtes étonné Parfois, vous êtes effrayé Comment on appelle ces gens des maisons ? Et j'ai d'un petit commentaire Waouh ! Et quand un tel phénomène se produit dans cette maison en question Ceux qui habitent la maison, vous savez ce qu'ils ont fait ? Hihihi Ils ont appelé les gendarmes Hihihi Ils ont appelé les gendarmes Allo ? Allo ? Allo ? Prends le téléphone Allo ? Monsieur les gendarmes Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison ici Mais quoi juste ? Les objets bougent Et on sent que nous sommes attaqués Attaqués par qui ? Quelle armée ? Mes frères et sœurs Effectivement C'est une armée qui les attaque Mais cette armée là, c'est une armée invisible Ou encore l'armée des démons Qui sont en train de les attaquer comme ça sur la terre Waouh ! Qu'est-ce qui est passé après ? Hihihi Je sais que vous voulez savoir ce qu'il s'est passé Une telle maison, comment ça s'appelle ? Regarde ici dans la partie commentaire J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez Bien Quand les gendarmes sont arrivés Ils ont demandé à toute la famille De vider les lieux De se déplacer Pour qu'ils puissent observer Voilà ce qui ne va pas dans cette maison Et Ils sont restés là un moment Je ne veux pas de bruit Une semaine plus tard Il y a un de ces gendarmes là Hum Qui est rentré tout seul dans cette maison Car il est entré dans la maison là ! Waouh ! Hum C'est tout Tout de suite Retrouvez où ? De la chambre De mari Et tel qu'il a entré dans la chambre de mari Il a entendu un coup Un coup Un coup Sur Sur le lit Ou est le lit là ? Le bois Tout je dis là Voilà ! Il a entendu un boum ! Dès qu'il a sursauté Il a regardé un arrière net Comme c'est un homme De la gendarmerie Il est censé ne pas avoir peur N'est-ce pas ? Putain Vous allez entendre ce qu'il m'a dit Qu'il a tourné net Il a découvert ça Il a dit Mais what ? Qu'est-ce que c'est ? Il regarde Waouh ! Qu'est-ce qu'il a vu sur le bout ? Qu'est-ce qu'il a vu ? La sang Le lit s'est cassé Un gros trou s'est formé au milieu comme ça On sait pas que ça s'est pergériel Un gros trou s'est formé au milieu comme ça Mais what ? Aïe 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 Dès qu'il a vu ça Ouaah ! C'est étonnant Tout suite les sorties de la maison il allait allaiter tous ses amis ou encore ses collègues il leur a expliqué ce qu'il a fait et tous sont venus constater ce qui s'est passé ils étaient tous dépassés quand ils sont eux-mêmes arrivés à leur tour des objets dans la maison ont commencé aussi à bouger tu ne vois personne qu'est-ce que ton âme va te permettre de faire qu'est-ce que ton âme va te permettre de faire ça t'y récit qui tant qu'ils ont décidé de sceller cette maison ça veut dire quoi interdit à toute personne d'y entrer quoi c'est incroyable n'est-ce pas mais oui quand nous avons raconté l'histoire de la maison hantée à s'il y a un second il y a beaucoup de personnes qui ont dit oh tu racontes des histoires tu racontes des histoires les gens sont en train d'être tourmentés dans la maison à cause d'une démon qui est en train de les fatiguer il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça n'existe pas ici nous avons fait cette vidéo c'est pour vous dire pourquoi ces choses sont réelles et pour comment sortir de cela mes frères et soeurs si vous êtes dans une maison où vous êtes tourmentés de la sorte sachez que ceux qui vous tourmentent soit ce sont les sorciers parce que les sorciers peuvent faire ça aussi oui ils sortent de leur corps ils font ça ou bien des démons parce que les démons aussi font ça ou bien des esprits errants c'est-à-dire des personnes qui sont décédées mais leur esprit encore c'est un instrument mes frères et soeurs nous sommes dans un monde compliqué ces choses sont réelles quand quelqu'un est tué par un sorcier son âme ne va pas comme ça immédiatement son esprit ne va pas son esprit est là et son esprit est errant ce sont des témoignages des ex-santanistes qui nous ont révélé ça moi je ne sais pas comment ça se fait mais ce sont des trucs qui nous ont dit et ça explique clairement ces choses quand son esprit est errant son âme a été erré son âme peut parfois faire des choses graves ou encore des choses bizarres comme ce que nous sommes en train de goudi mes frères et soeurs face à une telle situation invoquez Jésus dites Seigneur Jésus au secours Jésus du Seigneur Jésus viendra avant de secours ah ça veut dire que vous en premier lieu vous devez accepter Dieu dans votre vie vous devez accepter le Seigneur Jésus Christ dans votre vie et marcher chaque jour avec lui et tu lui-même vous aidera dans tous les combats que vous aurez à mener dans votre vie donc ce problème là c'est un problème qui est lié à des créatures du monde des ténèbres ou encore des créatures invisibles qu'on appelle des démons encore des esprits errants ou encore voilà quelqu'un va dire des fantômes espère à l'être vous appelé fantôme souvent là voilà encore mort vivant donc pour conclure nous devons savoir que dans toutes les situations nous devons tout simplement avoir le Seigneur Jésus Christ avec nous il faut garantir notre protection même protéger notre maison et quand vous devez déménager aller quelque part de cette nouvelle maison prenez soin de prier pour cette maison ou encore d'appeler des vrais hommes de Dieu pour prier pour la maison parce que parfois quand un sataniste quitte une maison tous les démons qui l'invoquaient quand il était il se trouvait dans cette maison là tous ces démons là ils restent à la maison ils attendent les futurs propriétaires pour compliquer la vie voici une personne qui est arrivée dans une maison le matin il s'y lève un mois plus tard il s'y lève le matin il voit beaucoup d'argent sur la table puis demain ça va mais qui a déposé ça elle ne sait pas tout le monde ne sait pas mais qui a déposé une forte somme d'argent sur la table ah imagine si c'est plus de 200 000 dollars ou bien 200 000 euros ah forcément vous allez vous poser la question de savoir mais qui a déposé ça ici c'est une forte somme d'argent quand même et c'est ce qu'ils ont fait quand il a demandé à sa femme elle dit non je ne sais pas bon ils sont allés avec cet agent là où c'est un homme de Dieu pour lui demander mais ah est-ce que tu peux nous aider à trouver l'origine de cet agent à un moment donné l'homme de Dieu s'est mis à prier quand il s'est mis à prier qu'il a fini de prier là où c'est ce qui s'est passé à un moment donné s'est arrêté il a dit oh cet agent là vient de Dieu cet agent là ne venait pas de tuer c'était une sirène qui avait déposé cet agent là dans la maison parce que le propriétaire l'ancien propriétaire de cette maison là qui est décidée là il avait un serpent et c'est ce serpent là qui vomissait de l'argent comme ça et c'est lui qui utilisait cet agent là chaque mois chaque 15 du mois voici en fait le problème et quand il est décidé tous ses expériences restaient dans la maison ça veut dire que le propriétaire le nouveau propriétaire de la maison si seulement si il s'était venu avec un vrai homme de Dieu ou encore il s'était venu avec Dieu eux-mêmes lui-même dans la maison Dieu allait les dévoiler en premier lieu dans la maison où vous voulez aller habiter là là-bas il y a un esprit mal fait il y a un serpent là-bas et Dieu lui va aller les dévoiler en songe même comment était la maison quand l'ancien propriétaire était là et tu vas le montrer petit à petit les éléments voilà comment c'était et tu vas les aider à délivrer la maison ou même le dit du point d'une autre maison oui il y avait habité une autre maison oui mais tu as fait cette vraie maison et qu'un démon veut venir vous imposer ces lois là vous devez imposer vous devez résister combattre ce démon juste à ce qu'il prenne la fuite parce que vous avez l'autorité vous avez le pouvoir de le combattre je compte si vous pour vous abonner je compte également sur vous passer de l'extérieur que dans votre vie que Dieu lui-même vous garde vous protège et que vous bénisse qu'avez-vous pensé de ce mystère neuf si vous avez aimé laissez un j'aime pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché et nous en ferons une autre vidéo qui va parler du mystère 10 à de nouveau à cela ça va pas tarder à venir sur non ce qu'il parle là laissez-vous Sous-titrage ST' 501